Après la présentation de Robert Donia, la question que je vais soulever qui est la communauté internationale, ça sera plus facile pour le comprendre. Donc c'est la big picture d'une certaine manière, suite à la présentation de Jean-René Ruez aussi. Je vais parler principalement d'avant la chute de Srebrenica. Mais pour la communauté internationale, la manière dont a été résumée les raisons de la chute de Srebrenica, c'est l'aveuglement des hauts responsables des Nations unies qui a causé l'inertie du système de protection de l'enclave et donc sa chute. Dans son rapport publié en 1999, l'ONU a écrit, je cite, « La conséquence logique du dysfonctionnement de la force de l'ONU, du défaut structurel de son mandat et de la définition des zones de sécurité, ainsi que des manquements et des fautes des individus, principalement au sein de la chaîne militaire des Nations unies ont causé cette chute. » Lorsqu'on lit ce constat, on s'aperçoit finalement qu'il y a une gêne et que la communauté internationale n'aurait pas dû s'engager à protéger les enclaves, notamment Srebrenica, mais les enclaves les plus isolées, qui étaient celles de Srebrenica, « Je n'ai pas égoracheté » dans la vallée de l'Adrina, parce que c'étaient les plus vulnérables. Et d'une certaine manière, l'histoire de la protection de ces petites enclaves, il y a six zones de sécurité, ces trois-là, qui sont à l'est, a très mal commencé. Elle commence en 1993 avec la résolution 819, qui a été votée le 16 avril 1993 par le Conseil de sécurité des Nations unies, et qui place en premier lieu Srebrenica comme zone de sécurité. À ce moment-là, la communauté internationale agit sous pression de l'opinion publique, une opinion publique qui appelle à mettre fin aux atrocités dans l'ex-Yougoslavie, et notamment en Bosnie-Herzégovine, qui ont commencé un an plus tôt, avec le début de la guerre en 1992, et dans l'urgence, et également avec ambivalence. Puisque pendant le processus de préparation du texte définitif de la résolution 819, concernant Srebrenica, il y a des tractations, comme habituellement dans toutes les résolutions, et un énorme débat porte sur la terminologie, parlera-t-on d'une protected area, donc une zone protégée, j'utilise le terme anglais parce que c'est vraiment légalement celui-ci qui fait référence, ou bien safe area, zone de sécurité, qui implique moins d'obligations légales. Et c'est ce terme-là de safe area qui va être retenu. En 1993, c'est dans ces circonstances-là que la résolution 819 est adoptée. Les forces serbes, en Bosnie, tentent de prendre Srebrenica. Mais ce territoire assiégé dans la vallée de l'Adrina est sauvé inextrémiste par l'intervention, je résume, je réduis, c'est plus compliqué que ça, mais en gros par l'intervention du général Philippe Morillon, qui est chef des Casques bleus en Bosnie-Herzégovine à cette époque. Il est en visite dans l'enclave en 1993, et il promet de ne pas abandonner la population. Alors, pourquoi le fait-il ? C'est que l'enclave de Srebrenica, en fait, à l'époque, est beaucoup plus large. Ce n'est pas Srebrenica 95, il y a Konievicz-Polyé. Il y a plusieurs des lieux qui sont montrés ici et qui ont été attaqués pendant une offensive à l'époque, en 1993, par les forces serbes et qui ont déjà réduit sensiblement l'enclave. Donc, Cerska, Konievicz-Polyé sont tombés et Morillon vient en mars à Srebrenica. Les images du général Morillon à Srebrenica, qui fait cette promesse individuellement, il en prend l'initiative, il n'y a pas eu 15 000 téléphones, donc c'est une initiative individuelle, disons, mais ces images font le tour du monde. Et à l'époque, on a encore, ça s'appelle, les Américains, le Pentagone appelle ça l'effet CNN, c'est-à-dire qu'on est encore à une époque dans les années 90 où les médias créent la politique d'une certaine manière par le biais de l'émotion ou de l'information et de la réaction de l'opinion publique. Et c'est sous cet effet-là que la communauté internationale se sent, et un peu, se sent obligée, dans l'urgence, de répondre d'une manière ou d'une autre. La réponse ne sera pas militaire, elle sera celle de cette protection de l'enclave de Srebrenica. Elle est décidée également parce qu'une mission est mandatée par le Conseil de sécurité sur place pour évaluer, on est toujours en mars 1993, la résolution est votée en avril, est mandatée sur place. Et les membres de cette commission, l'un des membres connus qui a témoigné à plusieurs reprises au TPI pendant les procès, qui est Diego Haria, qui était le représentant, l'ambassadeur du Venezuela au sein du Conseil de sécurité, utilise dans leur rapport le terme d'un génocide au ralentier est en train de se produire dans la région. Donc, si l'armée serbe en Bosnie poursuit son offensive, une immense crise humanitaire se produirait. Et le rapport de cette mission signale qu'un bain de sang est à craindre si les forces serbes s'emparent de l'enclave. Il faut dire que Srebrenica, comme l'a dit Robert Donia, est un objectif depuis le début de la guerre de la part des nationalistes serbes. L'un des objectifs stratégiques, c'est effectivement de contrôler la vallée de l'Adrina, un large corridor. Dans des documents et des intercepts, il y a même assez précisément, même en coordination avec Belgrade, la requête du régime de Belgrade, de Milosevic, d'avoir un corridor de 50 kilomètres de l'autre côté de l'Adrina pour effacer l'Adrina comme frontière. Le travail, le nettoyage ethnique commence dès le départ de la guerre au printemps 1992. Une grande partie de ce territoire, donc, par rapport à cet objectif, est réalisé et nettoyé de ces populations non serbes, majoritairement des bosniaques ou slaves musulmans. Il y a eu à peu près... Des centaines de milliers de personnes sont déportées de l'est de la Bosnie, le long de la vallée de l'Adrina, et environ déjà 20 000 personnes sont déjà exécutées à cette époque pendant le nettoyage ethnique fulgurant des premiers mois de la guerre. Subsistent trois poches de populations qui sont préservées, qui sont autour de... J'ai pas ce que j'ai l'intérêt de l'acheter. Donc, le 16 avril 1993, les grandes puissances n'ont guère d'autre choix que de promettre de protéger cette population survivante, on peut l'appeler. d'autant que des écoutes téléphoniques, je ne sais pas depuis quand elles sont publiques, mais elles le sont en tout cas depuis décembre 2014, lors du procès Mladic. Peut-être qu'elles ont déjà été utilisées, j'en suis pas sûre, mais là, en décembre 2014, lors du procès, des écoutes téléphoniques qui n'étaient pas connues du public qui ont été dévoilées en audience, montrant que Mladic avait déjà donné l'ordre le jour même où les grandes puissances siègent à New York, le 16 avril 1993, aux officiers du corps de l'Adrina, de prendre Srebrenica et de tuer les hommes. C'est les audiences Mladic du 1er décembre 2014. Suite à la mise sous protection des Nations unies de Srebrenica, le 6 mai 1993, d'autres... 5 autres territoires enclavés sont également protégés, dont j'ai pas égore HD si on parle de l'Est de la Bosnie, et des casques bleus sont déployés. En juin, le 4 juin 1993, par la résolution 836, cette protection est renforcée par l'autorisation du recours à la force. Et le texte précise qu'Henri Poste a des bombardements par toute partie contre les zones de sécurité, toutes, les 6, pas simplement Srebrenica, mais également Srebrenica, en riposte, donc, à des bombardements, à des incursions armées, à des obstacles délibérés mis à l'intérieur de ces zones et dans leurs environs, et à la liberté de circulation de la force de l'ONU. Dans ce cas-là, on peut faire appel à l'OTAN. En avril 1994, lorsque les troupes du général Mladic tentent de prendre l'une de ces enclaves, là, il s'agit de l'enclave de Gorachde, qui est la plus grande des 3 enclaves de la vallée de l'Adrina, l'OTAN déclenche des frappes et stoppe l'avancée des forces de Mladic. Et face à la détermination des grandes puissances, les troupes de Mladic reportent, à plus tard, son projet d'achever la conquête de l'Est de la Bosnie. A la même époque, en 1994, les Européens, enfin, Europe, Russie et Américains, rassemblaient au sein du groupe de contact, qui est créé à cette époque-là, en 1994, une proposition de paix, un nouveau plan de paix, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs qui n'ont pas fonctionné, et mis sur la table des négociations, qui propose de sauvegarder cette Bosnie-Herzégovine que ses voisins cherchent à dépecer, à détruire, à faire disparaître, en tant qu'État. Donc, la proposition internationale est de préserver la Bosnie-Herzégovine dans ses frontières internationalement reconnues depuis 1992, avec une partition interne du territoire avec 51% du territoire accordé aux bosniens et aux croates de Bosnie, ensemble, et 49% restants qui seraient attribués aux serbes. Mais cette proposition, qui est faite en 1994, est rejetée par les bosno-serbes, et le processus diplomatique est plongé dans l'impasse. Et il reste dans l'impasse jusqu'à l'année suivante, on arrive en 1995, et à ce moment-là, la communauté internationale s'impatiente. Le conflit a commencé en 1992, la question n'est pas réglée, il n'y a aucune avancée suffisante. les Français et les Britanniques, qui sont les deux États, les principaux contributeurs de troupes de l'ONU, ils ont à eux deux plus d'un tiers de toutes les forces de l'ONU dans toute l'ex-Yougoslavie, préviennent qu'ils ne laisseront pas leurs soldats passer un nouvel hiver dans l'ex-Yougoslavie, dans ces conditions-là, avec un mandat de soldats de la paix dans un pays en guerre. Et à leur demande, l'OTAN prépare, pour parer à toute éventualité, prépare un plan éventuel de retrait des forces de l'ONU. Donc, à défaut d'un accord de paix sur place, la force prenue commencerait à plier bagage à l'automne pour finir son retrait total avant le début de l'hiver. Et tout le monde, dans ces conditions-là, est pressé de mettre fin au conflit à cause de tous ces éléments. Les Européens, parce que leurs soldats sont depuis trois ans dans le bourbier balkanique, mais aussi les Américains qui, à ce moment-là, du conflit, étaient moins impliqués, mais ils doivent fournir 20 000 soldats pour participer à cette énorme opération de retrait de la force prenue si elle a lieu, parce que ça sera une opération de l'OTAN. Or, le président Clinton prévoit de briguer en 1996 un nouveau mandat et n'a pas du tout envie d'envoyer ses soldats sur le terrain en Europe, et encore moins pour une opération humiliante et catastrophique, puisque ça symboliserait l'échec occidental que de retirer les forces de l'ONU et de laisser le conflit exploser sans plus de forces d'interposition, d'intermédiaires, de présence internationale. Et l'un des conseillers de Bill Clinton dit en juin en 1995 une phrase qui synthétise bien la position les chances d'une avancée diplomatique pourraient disparaître si, pour pouvoir négocier la paix, nous attendons que les dirigeants bosno-serbes daignent accepter le plan du groupe de contact comme point de départ des pourparlers. Donc, tout le monde sent qu'on est dans une situation où il serait peut-être urgent de pousser une dernière tentative pour ramener les différentes parties autour d'une table de négociation pour se mettre d'accord. Et Slobodan Milošević, de son côté, lui aussi, c'est le président de la Serbie qui est en soutien logistique et politique aux forces serbes en Croatie et en Bosnie, lui-même craint qu'à force d'attendre, la proposition de paix qui a été faite depuis 1994 pourrait être moins avantageuse pour les serbes. Donc, mi-95, il se dit prêt à négocier une solution politique contrairement à Karadzic et aux dirigeants politiques bosno-serbes. La seule chose, c'est qu'il entend monnayer sont ses démarches pour forcer les dirigeants bosno-serbes à accepter ce plan de paix qu'il refuse jusqu'à présent. Milošević, clairement, réclame les enclaves de l'est de la Bosnie parce qu'on a la Bosnie partagée en deux et il y a une excroissance pour l'entité bosno-croate pour rattacher les enclaves. Donc, Milošević dit clairement qu'il veut les enclaves pour obtenir l'accord des serbes et signer un accord de paix. Entre avril, mai et juin, ces discussions se passent. À la fin du mois de mai, avec la fin de l'hiver, les combats, les bombardements ont repris dès le mois de mars, avril. En mai, il y a un bombardement contre Sarajevo qui est une des zones protégées et il y a une réponse de l'OTAN et à suite à cette réponse de l'OTAN, les forces serbes prennent en otage 350 casques bleus. Cette situation montre bien la difficulté pour les Européens de maintenir leurs casques bleus sur place. Les bombardements de l'OTAN sont suspendus provisoirement pour cette période jusqu'à la libération des otages. Pendant le mois de juin, les forces serbes rassemblent leurs troupes autour de Srebrenica à une période où c'est extrêmement difficile puisque d'un côté lui, il prépare son offensive contre Srebrenica, les forces de Mlandic et de l'autre côté, les internationaux négocient la libération des 350 otages. Le 6 juillet, l'offensive contre Srebrenica commence jusqu'à la fin. Aucune frappe de l'OTAN n'a lieu. Pourtant, le commandant hollandais à Srebrenica a demandé à de multiples reprises l'aide de l'OTAN sans laquelle il lui est impossible de défendre l'enclave. Mais depuis, chose qui est très rarement rappelée, c'est que depuis la prise d'otages, fin mai, les généraux de l'ONU n'ont plus le pouvoir d'autoriser les frappes de l'OTAN qui ont été confiés fin mai au secrétaire général des Nations Unies à New York et à son représentant dans les Balkans qui est le diplomate japonais Yasushi Akashi. L'autorisation était avant entre les mains des militaires commandants. A partir de fin mai jusqu'à fin juillet, l'autorisation des frappes est donnée aux dirigeants politiques de l'ONU. Les militaires, les commandants militaires de l'ONU en ex-Yougoslavie ne peuvent que recommander, mais ils ne peuvent pas signer l'autorisation des frappes. Cette mesure particulière est prise fin mai et elle est valable jusqu'à la conférence de Londres en juillet 1995. Et lorsque le diplomate japonais qui est le premier sur place à pouvoir autoriser une frappe de l'OTAN daigne rentrer de Dubrovnik le 11 juillet à son bureau, il est déjà trop tard pour que les forces du général Mladic s'arrêtent et les frappes arrivent quand l'enclave est déjà tombée. La communauté internationale lorsque les forces serbes sont déjà à l'intérieur ne réfléchit à cette question mais ne s'accorde pas pour organiser elle-même l'évacuation de la population qui est dans l'enclave. Environ 40 000 personnes comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc c'est à Mladic qui est laissé par la force des choses cette évacuation. Rien n'est entrepris non plus parce que des négociations sont en cours sur le processus de paix et cet accord général à Belgrade avec le représentant du groupe de contact à l'époque qui est mandaté qui est Karl Bildt. On sait déjà que la zone de sécurité de Srebrenica est devenue le théâtre de crimes de masse. On n'en connaît pas l'ampleur. Dès le 14 juillet il y a des informations qui circulent extrêmement précises par des rapports qui sont remontés du terrain que ce soit des UNMOS des observateurs militaires de l'ONU ou que ce soit du bataillon hollandais ou du HCR ou d'autres entités internationales on sait qu'il y a des milliers de personnes manquantes et qu'une partie d'entre elles ont été sans doute victimes de crimes sans en connaître l'ampleur mais à ce moment-là malgré ces informations la semaine suivante on est le 24 ou le 25 juillet la communauté internationale n'empêche pas la chute d'une deuxième enclave qui est celle de GEPA qui est la plus petite c'est la troisième enclave celle de Gorachdé qui ne sera pas abandonnée la prise de Gorachdé est dissuadée par des menaces crédibles de la communauté internationale de frappes aériennes et de cette manière-là elle est sauvée je termine juste en citant le rapport je cite juste le rapport pour que vous ne considériez pas que c'est une position personnelle non plus la synthèse que j'ai pu faire sur le rôle de la communauté internationale le rapport même de l'ONU estime que les états au sein du conseil de sécurité du groupe de contact doivent accepter leur part de responsabilité pour avoir laissé se produire ces événements tragiques et en 2001 le rapport de la commission d'enquête parlementaire française qui a enquêté sur Srebrenica et qui souligne que les états et notamment les grandes puissances en 1995 ont fait le choix de je cite de simplifier la négociation diplomatique en clarifiant la carte ethnique de la Bosnie-Herzégovine et de conclure aucun des états impliqués dans le règlement du conflit bosnien n'a voulu sauver Srebrenica sans qu'existe pour autant de conspiration merci 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 merci